Jolie nana, recherche, jolie joe, tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite le bienvenu pour votre petit JT du geek du 19 février 2021, le mois est bientôt fini, je suis GLG, votre dealer d'accro, en zone de rendez-vous comme tous les jours pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé de la journée, by GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en ligne. Allez, comme chaque début d'émission, on commence avec une spéciale lycasse à notre mécène du jour, puisque c'est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté, tu peux m'offrir un café pour commencer la journée du bon pied, c'est le roi de la rime aujourd'hui, bon, hier on remerciera Paul qui m'a offert un petit café gourmand sur Tipeee, merci beaucoup Paul, donc cette émission t'es un peu dédiée, c'est la tienne, rien qu'à toi, profites-en, c'est cadeau, enfin non c'est pas cadeau, mais bon on a compris, On remerciera également Shark qui m'a envoyé les timers hier, alors avec un petit peu de retard, mais il les envoie et tout, je vous rappelle, on peut faire, alors il le fait parce qu'il a un peu le temps, mais vous pouvez le faire avant lui, vous mettez les timers, comme lui par exemple, comme la dernière émission, et puis vous me les mettez dans les commentaires, je copie, je colle, j'insère et tout, si vous faites avant lui, vous prendrez sa place par exemple demain, ça lui évitera de le faire, et puis par exemple vous pourrez y alterner et tout, enfin bon, là on est dans un monde merveilleux, et malheureusement, les licornes et les bisounours sont tous morts du Covid, bon, spécial des licornes également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir un peu l'émission, pour dire merci, parce que ça fait plaisir et ça permet de soutenir un peu l'émission, et de motiver un petit peu. Allez, on parle un petit peu des news du jour, des news un peu variées aujourd'hui, alors comme toujours, j'avance tout doucement sur mon site legeek.tv, qui s'occupera, en fait ça permettra après de faire la promotion de chaînes Youtube, via des vues qui seront directement via le site, via des vues qui seront en pré-roll, c'est-à-dire chaque fois que vous regardez une vidéo, il y a un petit pré-roll, donc ça fera des vues, plus des petits achats automatiques, voilà, ça permettra d'acheter des vues mais propres, voilà, un peu mixées et tout, voilà, on a déjà fait un article, c'est plutôt bien, les articles marchottent, hein, marchottent tout doucement, voilà, on arrive à faire 5, 25, 50, bon, il y a des vidéos sur la longue traîne qui a compris beaucoup, hein, notamment celle de Rock Soccer qui a pris plus de 2000 vues, je crois, au moins l'article, après la vidéo, je sais pas, euh, non, non, ça marchotte tout doucement, là, voilà, le référencement est en train de se mettre en place, comme il n'y a pas trop trop de vidéos trop bien, je mets surtout des films complets, qu'on peut trouver sur Youtube, il y a pas mal de sites qui proposent des films complets et tout, donc, il y a vraiment une nouvelle rubrique maintenant, ici, je sais plus où, qui doit être là sur la droite, qui va s'appeler films complets en streaming, voilà, donc là, vous cliquez dessus, vous avez plein de films qui sont complets et gratuit en streaming sur Youtube et tout, donc c'est propre, c'est légal et, euh, ça peut rapporter gros, je sais pas, peut-être à moi, bon, allez, on parlera de la news du jour puisque le Realme Race, que beaucoup attendaient, s'appellera plutôt le Realme GT, alors GT, Race, on sent qu'il y a un petit coup, euh, de, de sportif, euh, dedans, alors, le smartphone qui était annoncé par la marque Realme, avec le nouveau Snapdragon 888, le smartphone haut de gamme incroyable et tout, qui a été annoncé dans un premier temps avec une charge de 125 watts, en fait, non, ils sont un peu, entreprise, non, 65 watts, c'est bien, déjà, ça va foutre un peu le bordel, donc, le SD888, processeur gravé à 5 nanomètres, ultra puissant et surtout un peu ultra cher, mais enfin, bon, c'est pas grave, donc, il aura bien ce processeur-là, notre Realme GT aura 12 gigas de RAM, 256 gigas de ROM, donc, on est vraiment, ben, on est vraiment pas du tout sur le créneau de Realme, ça veut dire qu'on est sur du flagship, ça veut dire qu'on est sur le téléphone qui sera, ben, digne d'un, d'un OnePlus ou d'un Vivo ou d'un Oppo, donc, on comprend pas trop, en fait, la stratégie de la marque à vouloir sortir absolument un flagship killer, puisque, ben, là, ils se rendent directement en confrontation avec les autres marques de la marque, avec les autres marques du groupe, plutôt, pourquoi pas, de toute façon, c'est le bordel et puis, de toute façon, ils vont tous crever, après les autres, il n'en restera qu'un, ça sera moi qui fera les news, voilà, bon. Bon, du coup, le Realme GT, on parle, il a passé la certification Tina, donc, bon, ben, du coup, là, c'est bien, c'est bien évidemment pour bientôt et on parle de début, fin février ou début mars, je crois, le 4 mars, voilà, pour l'annonce. Bon, les caméras, au niveau des caméras principales, 64 millions de pixels à l'arrière, c'est très bien, angle large, 13 millions de pixels, téléobjectif 13, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien spiqué, c'est plutôt sympa. La charge rapide, on sera plutôt sur du 65 watts, apparemment, Realme va garder un peu sa technologie 125 watts, soit parce qu'elle n'est pas encore prête, soit parce que Xiaomi s'est déjà fait prendre un peu la main dans le pot de miel en annonçant beaucoup de watts et les gens ont testé et ils n'ont jamais réussi à avoir autant. Donc, encore une fois, il y a aussi un peu de la sécurité comme ça. Donc, on va voir, peut-être, ils annoncent plutôt pour la série X, le Realme X70 Pro qui, lui, pourrait être, encore une fois, le flagship de chez Flagship qui, lui, pourrait avoir cette nouvelle charge rapide. Bon, on en saura bientôt quand ça lance ce téléphone-là. Est-ce qu'il ne sortira qu'en Inde, qu'en Asie, qu'il sortira dans le monde entier et tout ? Qu'est-ce qu'il aura ? Combien ils vont le vendre ? Surtout, parce qu'encore une fois, Realme cartonne et se vend à foison aujourd'hui, surtout parce qu'ils ont des téléphones au rapport prix incroyable. Et en dessous, surtout des 300 euros, tu as quand même déjà quelque chose de pas mal. 100, 200, 300 euros, tu as quand même de très très bons téléphones. Après, là, à cause du SD888, on va plutôt être proche des 500, 600 euros. Donc, est-ce que les gens continueront à avoir autant d'engouement dans une marque de téléphone qui va devenir peut-être un peu trop chère ? Un peu comme Xiaomi, en sortant un téléphone à 1000 balles. Bon, là, les gens disent oui, ben là, 1000 balles quand même, oui. Le rapport prix n'y est plus. Bon, également, puisque ça a été teasé, le Realme Narzo 30A et 30 Pro. Alors là, ils ont carrément passé les certifications et tout. Donc, on a vraiment plus de détails, des fuites, des leaks. Donc, la série Narzo aura donc bien modèle. Un 30A qui sera un modèle plutôt, forcément, tu as compris, un peu entrée de gamme. Un écran de 6,5 pouces avec une petite encoche pour remettre la caméra frontale de 8 millions de pixels. Classique, un Helio G85. C'est pas mal, encore une fois. Ça suffira pour propulser l'appareil. Une batterie de 6000 mAh avec une charge de 18W. Des choses qui ont déjà été mises en place sur le Realme Narzo 20. Donc, ça correspond. On dit, ben, c'est évident. Ils vont l'upgrader un petit peu, comme ça. Et, alors, la forme du boîtier. Alors, c'était quoi ? Le 30 Pro, lui, sera le même en version un peu plus haut de gamme. Avec un écran, ben, du coup, même écran, mais avec 120 Hz de rafraîchissement d'écran. Le Dimensity 800. Une batterie 5000 mAh. Là, on a de la charge un peu plus véloce à 30W. Au niveau des caméras arrière, on parle de caméras 40 millions de pixels. Pas mal. Le Dobby Atmos, tout ce qui va bien et tout. De la RAM, de la ROM. De la caméra frontale, 16 millions de pixels. À l'arrière, 48. Ouais, ouais, pourquoi pas. Après, on en a parlé. En 48 plus 2. Bon, le Narzo 30, lui, on sait déjà qu'il sera repris par rapport au Realme X7 qui était vendu moins de 275 dollars en Inde. Ça sera un téléphone 5G et vaudra moins de 275 dollars, donc peut-être 250 dollars. Bon, ben, après, voilà. C'est un téléphone pour le marché indien. On les attend à voir ce qu'ils vont nous proposer et tout. On est plus dans la stratégie de Realme. C'est-à-dire des téléphones 5G, bien spiqués, 40 pixels, du rafraîchissement. Voilà, 200, 300 balles. On est pas mal. Après, le 888 et mettre tout ce qu'ils ont en stock un petit peu chez Oppo et vendre ça à 500, 600 balles. Je ne suis pas sûr que les gens suivent. À voir. Bon, on parlera du Samsung Galaxy A72 qui permet d'inaugurer cette nouvelle série de smartphones Samsung. On avait déjà eu le A51 et le A71 qui sont disponibles sur Amazon, respectivement entre 200 et 300 et 300 et 400 euros. Donc, des bons téléphones. Là, bien évidemment, on a une nouvelle variation avec le A52 et le 72. On va plutôt parler du 72 aujourd'hui qui vient de passer la certification en Thaïlande. Donc, comme quoi, c'est là qu'il pourrait arriver en même temps. Alors, moi, j'aurais plus été pour le F62 dont on a parlé la semaine dernière qui m'intéressait peut-être un peu plus. Mais bon, après, le A72, il faut revoir parce que le A71 était pas mal, même si apparemment au niveau photo, c'était pas parfait, parfait. Le A72, donc, du coup, aura un écran Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+, qui suffit largement pour un smartphone, encore une fois. L'éterne d'empre ingétale sous l'écran, une caméra frontale 32 millions de pixels et à l'arrière, les caméras Samsung qui sont un petit peu tendance. 64 plus 12 plus 8 plus 2, c'est tout ça, tout ça, c'est pas mal. Un Snapdragon 720, 6 ou 8Go de RAM, 128 256Go de ROM. Il tournera sous Android 11 avec leur surcouche locale, bien évidemment. Il sera IP67, donc tu pourras pas filmer sous l'eau et téléphoner au dauphin. Mais bon, il résistera quand même à une petite immersion rapide, pas trop longtemps, pas trop profonde, dit-elle. Une batterie 5000mAh avec une charge rapide de 25W et selon les rapports, le téléphone arrivera en Inde et probablement sur d'autres marchés. On pense bien évidemment à la Thaïlande puisqu'il vient de passer la certification en Thaïlande. Donc, j'ai envie de te dire, si une des premières certifications vient d'être validée ici, elle a passé la certification Thai NBTC. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. Donc, d'après les rapports, on devrait avoir un téléphone qui vaut en version 128Go à 449€ TTC en Europe garantie 2 ans. Donc, ça fait un petit 400, moins de 400€ en Asie. Et la version de 56, 509€. Donc là, on est plus sur le téléphone entre 400 et 500€. Contrairement, comment il faisait notre A71 sur Amazon ? Fais-moi un peu par surprise, le A71. D'accord. Sinon, voilà. 337€. Bon, il a pas mal baissé. Il était en promo. 399€, 337€. 337€, c'est plutôt un prix qui est sympa. 350€. Bon, là, c'est des prix de lancement, des prix estimés. Après, il y aura les ODR. Et puis bon, l'intérêt des smartphones Samsung, si je puis dire, c'est qu'aujourd'hui, ils valent 449€. Dans 3 mois, ils sont à 350€. Parce que ça décote rapidement. On n'est pas chez Apple. Donc, les prix de lancement sont un peu élevés. Oui, oui, non, peut-être, pas mal. Après, voir au même prix, qu'est-ce que va nous faire Realme. Est-ce qu'il va nous mettre sa race ? Ou il va plutôt nous mettre en mode grand tourismo. Bon, hier, je n'ai pas regardé de film série télé. Je n'ai pas eu le temps. Parce que je suis tombé sur la vidéo. Alors, la version gratuite de BTLV, bien évidemment, où ils interviewaient André de Biaz, qui s'annonce comme le gros monarque. Alors, lui, il n'a pas vu la Vierge. Il a vu la Vierge, Jésus, tout. Voilà. Toute la tripotée. Alors, avant de lui jeter la pierre, il faut écouter son histoire, bien évidemment. Donc, il y avait la version gratuite sur BTLV qui durait plus de 2h30. Et il y avait une interview de lui sur la version payante de BTLV. Alors, je vous rappelle, j'ai eu des petits soucis d'abonnement avec eux. Mais ils m'ont quand même offert pendant un an BTLV. Donc, je suis allé voir ces deux interviews. Bon, son histoire, elle est intéressante. Alors, il s'annonce comme le grand monarque. Et certains vont me dire, mais il y a déjà Sylvain Durif. Qui s'est lui aussi annoncé comme le grand monarque. Alors, apparemment, ça aurait mérité. Ils n'ont pas remis ça sur le tapis en disant, oui, mais il y a déjà Sylvain Durif. L'autre n'a pas été pris au sérieux. Lui, un peu plus. Bon, le problème, c'est qu'il s'appuie sur les mêmes arguments que beaucoup. C'est-à-dire qu'il a rencontré... Alors, il a annoncé ça déjà. Il a eu ça quand il a eu 13 ans. Il a eu la révélation. Il a rencontré plein de gens importants. Et du coup, plein de gens importants ont voulu le rencontrer pour savoir si c'était lui. Alors, lui, il dit qu'ils ont confirmé que c'était lui. En même temps, il peut raconter ce qu'il veut. D'accord ? Autant beaucoup peuvent avoir voulu le rencontrer en disant, c'est lui le grand monarque. Et en fait, on le voit. Et puis dire, ben non, en fait, ce n'est pas lui. Mais ça, en fait, l'histoire ne le dit pas. Bon, il s'appuie toujours sur les mêmes arguments, qui est oui, parce que j'ai rencontré lui. Et si j'ai rencontré lui, c'est que forcément, c'est vrai. Bon, en fait, non. Parce que ce n'est pas parce que c'est un peu la nouvelle tendance des nouveaux influenceurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont passés dans un article de machin qu'ils ont payé que du coup, c'était assez intéressant. C'était pas mal. L'interview de BTLV était bien, puisque malgré tout, quand il y a eu la libre antenne, ils l'ont quand même un peu poussé dans ces derniers retranchements et tout. Bon, le problème, c'est que le mec, ça fait 20 ans qu'il raconte la même histoire. Donc, on sent qu'il est rodé. Il se répète beaucoup, mais il raconte toujours les mêmes phrases. C'est toujours, au bout d'un moment, c'est parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a le truc de la Vierge. Dans la Vierge, on a mal envers, on voit mon visage. Parce que, grâce à moi, le pape a été sauvé. Il le sait. Je l'ai rencontré, donc c'est vrai. Bon, ça manquait un petit peu de vérité, mais une des vérités qu'il nous annonçait, c'est qu'une des révélations sera faite le 29 mars 2021. Alors, 29 mars déjà, parce que c'est l'anniversaire de ma maman, donc je me rappellerai facilement. Et 2021, c'est le mois prochain. Donc là, grosse révélation et tout. Donc là, du coup, on saura qu'est-ce qui va se passer, si son histoire est vraie ou si il fabule. Ça mérite, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Ça n'a pas fait ma soirée, mais c'était intéressant. Ce soir, j'ai simplement regardé Monster Hunter, puisque WandaVision, ça sera disponible demain. Et je n'ai pas trop avancé, du coup, sur Marco Polo, puisqu'avec leurs trois vidéos, là, deux heures et demie et deux vidéos sur BTLV. Ça m'a pris longtemps et tout. Mais l'histoire est intéressante, voilà. Du grand monarque et tout. Rencontrer des gens et tout. Moi, j'ai trouvé ça captivant. Après, il faut regarder ça comme un peu de la science-fiction. Il faut en prendre et en laisser, mais c'était pas mal. Bon, hier, sur Instagram, petite balade en vélo autour du lac. On est partis avec Jean. On a fait le tour du lac en vélo et tout. C'était très sympa et tout. Et puis, sur la route, on s'est arrêté manger. Il y avait un restaurant indien et tout. On s'est défoncé le bide. J'ai pris un kilo, là, ce matin. Donc, ce soir, on va aller courir. À l'ancienne, parce que le vélo, j'ai pas dépensé beaucoup de calories, parce que c'était vraiment facile. Il y avait 10 kilomètres. En une demi-heure, c'était torché. Par contre, le nan fromage et le poulet masala et le riz et tout. Par contre, voilà. Au niveau des calories, c'était pas bien. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. Il y a des lives tous les jours vers 11h30. Aujourd'hui, on ne dérogera pas à la règle. Et puis, on verra au mois de mars, si on continue ce format-là ou pas. On verra surtout en fonction des types de ce mois-ci. On parlera peut-être pas dans le live de dimanche, mais dans le live de dimanche prochain. On fera le bilan du JIT et du Geek, de tous ces lives et tout, puisque ça fait énormément de formats, pour moi, à faire tous les jours. Et voilà. Donc, on en parlera plutôt le dimanche 28. Ça fera l'occasion de faire un peu le bilan du mois et de tous ces efforts, savoir s'ils ont été récompensés ou pas. Pas vu la Vierge, moi. Ni Jésus, ni rien. Ni le diable, ni tout. Personne. Je ne les espère pas. Pourquoi pas ? Voilà. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Ça a duré moins de 15 minutes. C'était pas mal. Moins de 15 minutes, c'est bien. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Profitez bien de votre dernier jour de la semaine, bien évidemment. Profitez de la vie. Merci au tipeur du jour, qui est Paul Atreide. Ce n'est pas Atreide. Paul Atreide. Si vous voulez devenir notre tipeur de demain et un peu le mécène et que l'émission te soit dédiée demain, petit Tipeee. On va à partir de 1 euro, tranquille. Et puis du coup, l'émission de demain sera dédiée. Sinon, tu peux déjà mettre un pouce en l'air. C'est gratuit. Ça me peut rapporter gros. Pour l'instant, voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. On se donne rendez-vous samedi matin à partir de 6h du matin, comme tous les jours. Et dimanche, on sera en live. Dans ce cas, entre 11h et midi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Bye, JLG. L'ami du petit déjeuner. Ouais. Et toute la journée en replay.